Salut les amis, bienvenue dans cette première partie du module d'introduction à l'électronique. Vous serez avec l'ingénieur Derek que je suis dans le cadre de SYD Engineering qui est une plateforme qui met à votre disposition des cours en ligne dans le but de vous accompagner le long de votre cursus académique et humanitaire. Alors à l'issue de ce module, vous serez capable de pouvoir décrire la structure d'un atome qui bien évidemment entre dans la description du comportement électrique de nos matériaux qui généralement sont subdivisés en trois, c'est-à-dire les matériaux isolants, les conducteurs ainsi que les semi-conducteurs. Et vous serez capable de pouvoir donner une différence nette et claire entre ces trois types de matériaux tout en décrivant comment on arrive à produire du courant au sein d'un semi-conducteur et dont nous allons subdiviser en deux, c'est-à-dire les semi-conducteurs de type N et les semi-conducteurs de type P tout en donnant leur propriété. Et enfin, vous serez capable de pouvoir décrire comment on arrive à former une jonction PN qui n'est rien d'autre que l'association de ces deux types de semi-conducteurs, c'est-à-dire les semi-conducteurs de type N et les semi-conducteurs de type P. Alors, vu le temps, vous allez remarquer qu'on s'arrêtera à un certain moment après avoir parlé des bases sur l'atome ainsi que sur les phénomènes de conduction électrique. Et après, dans la deuxième partie, nous allons parler des différents matériaux que nous utilisons en électronique. Alors, pour commencer, vous devez savoir que l'électronique, c'est tout simplement une branche de la physique appliquée qui s'intéresse plus particulièrement aux phénomènes de conduction électrique ainsi qu'aux équipements qui y sont associés. Vous allez remarquer qu'on parlera plus généralement d'électronique surtout quand nos circuits électriques comporteront des éléments amplificateurs et notamment des semi-conducteurs qui sont en fait la matière de base constitutif de nos dispositifs électroniques tels que les diodes, les transistors et les circuits intégrés. Et pour arriver à comprendre le fonctionnement de ces dispositifs électroniques, il faut avoir des bases solides sur la structure de l'atome d'abord ainsi que sur les interactions des particules atomiques. Et c'est là que nous verrons aussi le concept de jonction PN qui est en fait le fondement du fonctionnement de tous ces dispositifs électroniques. Alors, pour commencer, nous allons parler de l'atome que, bien évidemment, vous avez vu aux humanités dans le cours de chimie. Vous l'avez vu en profondeur. Pour faire court, vous devez savoir que l'atome, c'est tout simplement une partie de la matière qui est constituée de deux parties. Enfin, de trois, mais que je regroupe en deux. Non, de deux parties. Nous avons les électrons qui sont en orbite autour de la deuxième partie qui est le noyau. Et le noyau est constitué tout simplement de neutrons et de protons. Alors, il est à noter que les électrons sont des particules de charge négative et que les protons sont des particules de charge positive. Les neutrons sont des particules chargées de manière neutre, c'est-à-dire des particules sans charge. Et au sein d'un atome, vous devez savoir que le nombre d'électrons est le même que le nombre de protons, ce qui fait en sorte que ces deux particules chargées de manière différente s'annulent et font en sorte que l'atome reste chargé de manière neutre. Et chaque élément au sein du tableau périodique a sa structure atomique unique que moi j'appelle l'ADN atomique. Et il y a un certain numéro que l'on appelle le numéro atomique qui regroupe dans un certain ordre croissant tous les éléments du tableau périodique, c'est-à-dire tous les atomes au sein du tableau périodique. Alors, il existe deux types de modèles de représentation de la structure d'un atome. Il s'agit du modèle de Bohr et du modèle quantique. Le modèle de Bohr, pour faire court, a été inspiré des planètes en orbite autour du Soleil. Raison pour laquelle, par moment, vous verrez qu'on l'appelera modèle planétaire. Tout simplement parce que les planètes sont représentées plutôt ici par les électrons qui sont en orbite autour du noyau, qui est bien évidemment constitué de neutrons et de protons. Alors, ce modèle a été créé tout simplement pour suivre les mouvements des électrons, c'est-à-dire la manière dont ils sont en train d'orbiter autour du noyau, ainsi que la possibilité qu'ils ont de pouvoir se détacher de l'influence de leur atome. Nous le verrons dans la suite. Alors que le modèle quantique, quant à lui, se base sur deux principes, c'est-à-dire le principe de la dualité honte-particule et le principe d'incertitude. Alors, que nous dit le principe de la dualité honte-particule ? Le principe de la dualité honte-particule nous dit tout simplement que, comme la lumière, les électrons ont une dualité honte-particule, vu que la lumière a une dualité honte-particule, c'est-à-dire que la lumière est en même temps une honte et une particule, c'est-à-dire les photons. Alors, les électrons ont aussi cette même dualité et où leur vitesse est considérée comme étant la longueur d'onde, interférant ainsi avec les électrons voisins en s'annulant ou en s'amplifiant. Alors, le modèle de Bohr nous dit aussi, pour compléter en fait les inconvénients du modèle quantique, que les électrons ne se situent pas que sur des couches, comme sur le modèle de Bohr, mais plutôt, ils sont sur des sous-couches. Donc, sur des couches, nous retrouvons des sous-couches. Les couches que nous appelons des orbites, les sous-couches que nous appelons des orbitales. Alors, ce modèle résulte aussi d'un certain principe qui produit plutôt un concept de l'atome avec des nuages de probabilité, qui sont une description tout simplement mathématique, comme l'endroit où les électrons dans un atome sont les plus susceptibles d'être situés. C'est là qu'on parle un peu plus clairement du principe d'incertitude, car il est pratiquement difficile de pouvoir localiser avec exactitude la position des électrons au sein d'un atome. Alors, le modèle quantique, vous devez savoir qu'il nous donne une certaine configuration. Nous l'appelons le tableau de configuration électronique pour pouvoir structurer l'atome. Enfin, oui, l'atome. Alors là, nous avons par exemple l'atome d'azote qui, généralement, est constitué de cet électron. Alors, il existe une formule pour calculer le nombre max d'électrons au sein d'une couche, donc sur une couche. Nous allons le voir dans la suite. Alors, pour mieux comprendre le tableau de configuration électronique, vous avez là le 1 qui symbolise tout simplement la première couche. Alors, cette première couche est constituée d'une sous-couche S. Alors là, on nous dit que la sous-couche S doit avoir un maximum de deux électrons. La sous-couche P, un maximum de six électrons. La sous-couche D, il faut ajouter quatre, quatre. La sous-couche D, un maximum de dix électrons. Et enfin, nous avons quatre électrons pour la sous-couche F. Alors, voilà, là sont les nomenclatures des sous-couches que nous retrouvons sur les couches. Donc, les nomenclatures des orbitales que nous retrouvons sur les orbites. Alors, la première couche, elle est remplie de par la formule du calcul du nombre max d'électrons sur une couche. Quand nous prenons N, E, qui symbolise tout simplement le nombre d'électrons, N, qui nous donne tout simplement la énième couche, nous remplaçons N par 1. Nous avons 1 au carré, ça fait 1, multiplié par 2, ça fait 2. Raison pour laquelle le max, pour nous, sur la première couche, est de 2. Et nous passons. Alors, les seules conditions pour pouvoir nous arrêter dans notre tableau de configuration électronique sont que nous devons d'abord atteindre le nombre max d'électrons au sein de l'atome. Ça, c'est la première des choses. Et puis, pour passer d'une couche à une autre, nous devons atteindre le nombre max d'électrons sur cette couche. Alors, vu que le nombre max d'électrons sur la couche numéro 1 est atteint, c'est-à-dire 2 électrons, alors, nous passons de la première couche à la deuxième couche. Sur la deuxième couche, nous remplissons la première sous-couche qui ne doit être remplie que par 2 électrons. Mais la deuxième couche n'est pas remplie parce que la formule nous dit qu'il faut avoir 2 au carré, ça fait 4, multiplié par 2, ça fait 8. Et donc, nous devons normalement avoir 8 électrons. Au cas contraire, il faut atteindre le nombre max total d'électrons dans l'atome. Alors, nous remplissons la première sous-couche de la couche numéro 2. Ça nous fait un total de 4 électrons. Il nous reste 3 électrons pour atteindre le nombre total de 7 électrons dans l'atome. Alors, nous en ajoutons 3. sur la deuxième couche, sous-couche P, ça fait 3. Et le tableau de configuration de l'atome d'azote est complet. Nous prenons l'exemple de l'atome de potassium qui a un total de 10. Nous remplissons la première couche. Sous-couche S, 2 électrons. Donc, la sous-couche S est remplie avec un nombre max respecté d'électrons. La première couche aussi est en même temps remplie avec un nombre max respecté d'électrons qui est de 2. Nous prenons la deuxième couche. Deuxième couche, nous remplissons la sous-couche S qui est remplie à son tour. Nous prenons la sous-couche P. Donc là, nous avons 4 électrons. Il nous reste 6 pour atteindre 10. Nous remplissons les 6. Et vu que les 6 sont remplis, si nous avions par exemple un nombre exagéré à ce niveau-là, nous devrions nous arrêter là puisque nous avons atteint le nombre max de 8 électrons sur la deuxième couche puisque la formule nous dit qu'il faut avoir 8 électrons. 2 exposant 2, 4 fois 2, ça fait 8. Ainsi de suite. Je pense que vous avez compris le principe. Si vous avez des questions, il y aura un forum où vous pourrez poser toutes vos questions sur des notions que vous n'avez pas compris. Alors, nous allons parler de quelques concepts qui nous permettront de mieux comprendre encore plus le phénomène de conduction électrique. Il s'agit du concept de couche et niveau d'énergie. Alors, le modèle de bord nous présente une structure planétaire, c'est-à-dire des électrons en orbite autour du noyau. Et vous devez savoir que les électrons n'orbitent pas tous sur la même distance du noyau, bien évidemment. nous avons des électrons qui sont sur une première couche qui orbitent sur une distance assez proche du noyau, des électrons sur la deuxième couche, une distance moyennement éloignée, ainsi que sur la troisième couche et on peut aller même au-delà suivant la structure atomique de l'atome. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que entre les charges ou les particules chargées de manière positive et les particules chargées de manière négative, il y a une certaine force d'attraction, alors considérez tout simplement que ce sont des aimants, nous avons des aimants. Quand nous rapprochons les aimants, la force d'attraction est grande et quand nous les éloignons, la force d'attraction est faible, ce qui fait que pour nous, les électrons ici ont un niveau d'énergie élevé et ils ont la possibilité de pouvoir se détacher de l'influence de leur atome. Alors, nous allons maintenant parler des électrons de valence ainsi que du processus d'ionisation. Alors, qu'est-ce qu'on appelle électrons de valence ? Tout d'abord, comme nous venions de voir le concept de niveau d'énergie, nous avons vu avec vous que plus la couche était éloignée, plus les électrons sur cette couche avaient un niveau d'énergie élevé et ils avaient la possibilité de pouvoir se détacher de l'influence de leur atome. et donc, vous allez vous rendre compte que l'on appellera couche de valence la couche la plus externe possible, la couche la plus éloignée du noyau et les électrons qui se retrouvent sur cette couche sont tout simplement appelés les électrons de valence, ce sont ces deux électrons-là et la couche de valence c'est tout simplement cette couche-là que nous avons peint en rouge. donc nous l'appelons couche de valence ou couche périphérique. Alors, c'est donc ce phénomène qui est la base de la conduction des matériaux vu qu'en électricité déjà je crois on vous aurait donné la définition du courant on vous a dit que le courant c'était tout simplement le flux des électrons alors quand ces électrons acquièrent assez d'énergie d'une source externe c'est-à-dire de la chaleur ou de la lumière ils deviennent libres ils se détachent de leur atome et là ils ont la possibilité de pouvoir créer un flux d'électrons c'est-à-dire un flux de courant et l'ionisation c'est tout simplement ce processus-là de fournir ce processus qui fournit de l'énergie aux électrons afin qu'ils puissent se libérer de l'influence de l'atome et quand les électrons se libèrent l'atome reste chargé de manière positive c'est-à-dire l'atome a plus de protons que de neutrons raison pour laquelle nous restons avec un ion positif et le processus inverse est aussi possible c'est-à-dire au lieu de perdre un électron un atome gagne des électrons ce qui fait qu'il devient un ion négatif il a plus d'électrons il gagne d'électrons il a plus d'électrons que de protons il devient chargé de manière négative voilà un peu en gros ce que nous pouvons dire sur cette première partie de notre module d'introduction à l'électronique rendez-vous au prochain numéro c'est-à-dire la seconde partie de ce module alors le temps nous fait défaut raison pour laquelle nous nous limitons là afin que vous puissiez assimiler d'abord les bases nous permettant d'entrer dans la compréhension du phénomène de conduction électrique merci et à bientôt les amis